Au Sénégal, les recettes d'exportation d'arachides non grillées ont généré environ 111,5 milliards de francs CFA pour un volume d'expédition de 327 000 tonnes en 2019, indique l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Ce niveau record s'explique par le dynamisme de la demande chinoise qui a absorbé en 2019 plus de 97% des exportations sénégalaises d'arachides. Il est formidable que le pays puisse tirer autant de bénéfices de la vente de son arachide et les montants ne sont pas inintéressants. Lorsqu'on a des recettes de 111 milliards de francs CFA en cette période de pandémie de Covid, où l'on sait que l'État a besoin de beaucoup d'argent et que les populations locales aussi ont besoin d'argent parce que l'activité économique est au ralenti, c'est une chose formidable. Mais c'est une vision extrêmement court-termiste. Il faut savoir que l'arachide qui va en Chine, c'est de l'arachide qui va manquer pour nos usines locales. L'arachide est une filière essentielle à l'économie sénégalaise. Néanmoins, le secteur souffre d'un manque d'organisation chronique, une situation qui impacte fortement les industriels locaux. Ceci, depuis quelques campagnes, peine à accéder à d'importantes quantités de graines d'arachide en raison de la concurrence exercée par les exportateurs. In fine, c'est quoi l'utilité d'avoir une matière première ? C'est de transformer cette matière première en produit fini. Et c'est cette valeur ajoutée-là qui crée de la véritable richesse. Il faut trouver un juste milieu entre une partie exportée, parce que ça aussi, ça apporte des devises, mais aussi privilégier l'industrie locale pour la consommation locale, afin que la valeur ajoutée reste dans notre pays et que nous puissions nous enrichir. Cette culture, qui assurait jusqu'à 80% des exportations du Sénégal vers les années 1960, fut le moteur du développement de l'économie du pays. Mais elle a été marquée par une véritable crise et les différentes politiques agricoles n'ont pas toujours permis la relance de la filière.